4. L'apostasie, route royale menant au règne de l'antéchrist, l'apostasie, l'ouverture à genoux, sur le gouvernement mondial, à la suite d'autant d'assauts contre tout ce qui compose l'héritage traditionnel de l'homme comme nous l'avons vu jusqu'ici, il n'est donc pas surprenant de voir ainsi cet homme se courber, et, en reniant son passé spirituel, culturel et social, pénétrer à l'intérieur de la seule voie qui lui avait été laissée, soit celle de « l'apostasie ». C'est précisément cet avenu préparé, voulu par d'autres pour lui, qui le placera, par conséquent, en position intérieure de confusion telle que celui-ci acceptera, comme étant des « prodiges » et des « miracles », ce que l'antéchrist a soigneusement mis sur pied pour lui à travers le développement hors de l'ordinaire de la « technologie ». Mais qu'est-ce que l'apostasie, au juste ? L'apostasie doit revêtir trois caractères qui manifesteront l'un après l'autre à mesure qu'elle se développera. 1. L'apostasie est « une sortie », un « éloignement progressif », une « acceptation d'hérésie » qui évolue vers une négation totale de la foi. 2. L'apostasie est « une chute et une réprobation », l'État rejette le Christ, comme au temps des Juifs, nous n'avons de roi que César. 3. L'apostasie est alors « la manifestation de l'homme du péché ». Avant l'antéchrist, c'est « l'homme tout court », l'homme du péché originel, l'homme qui ne veut pas de loi s'il n'en est l'auteur ou le principe, le « fils de perdition », pour qui le salut n'existe pas. Parce qu'il refuse d'y croire quand on est mort, tout est mort, pour lui, toutes les religions se valent, toutes fausses et décevantes. Il les rejette toutes. Il les combat athées, il prétend les supplanter communisme, socialisme, il se place, lui, l'homme, au-dessus de tous les dieux. Il veut être toute âme psychiatrie et toute vie génétique. L'unique source de la science, les ordinateurs, l'unique règle de la conscience, l'humanisme, l'arbitre du bien et du mal, l'esprit scientifique, le commencement et la fin, le nouvel ordre mondial. Il s'adore et veut qu'on l'adore l'homme-dieu, le simple individu de tous les jours, maintenant. Les majuscules, les soulignements et les textes en retrait, sont de l'auteur pour la plupart. L'apostasie ni 1. La rédemption qui rend tous les hommes aptes à l'héritage de Jésus-Christ tentative qui amènera à coup sûr, l'établissement d'une église nationale et humaine, une « église mondiale » de toutes les religions. 2. L'incarnation qui donne à tous les hommes les mêmes droits d'enfants adoptifs. L'homme nouveau est fier et indépendant, il n'a plus besoin, ni de dieux et ni de parents. 3. La Trinité divine qui rend possible l'incarnation du « Fils » par l'opération du Saint-Esprit, le nouvel ordre mondial donnant naissance au nouvel homme par le biais de la nouvelle religion mondiale. Ceci, c'est le XXe siècle. Ce qui empêche l'apostasie, ce qui peut nous préserver contre elle, c'est l'autorité dogmatique de l'église catholique à peu près inexistante, aujourd'hui, depuis des changements hasardeux introduits en son sein à partir des années 60 et, par la suite, maintenue et augmentée. Au point que maintenant, la tradition, la souffrance et l'humilité m sont absentes. Ceux qui privilégient ces trois bases jadis présentes au sein de l'église sont aujourd'hui considérés comme étant des arriérés, des nostalgiques, des dangers pour l'émancipation. De la nouvelle église Un jour, ils seront persécutés, et mis à mort par les représentants de cette église comme les « premiers chrétiens », le furent il y a quelques deux mille ans, cette autorité qui définit ce qu'il faut croire, et ce qu'il faut faire pour entrer et demeurer dans le troupeau du Sauveur. Et le pape est au sommet, et au centre, la « pierre fondamentale » sur qui tout l'édifice repose. Si Luther, par sa « protestation » contre l'église de Rome ce qui le mena à fonder le « protestantisme », à remettre en question des dogmes de la foi chrétienne, et à déchaîner ainsi le libre examen partout, des vérités de la foi et des mystères avaient seulement réussi à écarter le pape en supprimant sa place, mais non dans le but de l'usurpé, alors tout l'écroulement de l'église aurait commencé à se produire. La chrétienté se serait définitivement disloquée. Antéchrist et gouvernement mondial De nos jours, au nom du « respect des droits de l'homme », de l'égalité des hommes entre eux, on tente de procéder, d'écarter pierre de Rome, et de faire de l'église, selon les dessins de la franc-maçonnerie, de la Synarchie, des Illuminatis, une église conduite par des hommes avec l'esprit de l'homme moderne. Il ne faut surtout pas oublier que l'antéchrist sera un antiochu moderne et mondial celui qui fut un despote best-cholet sanguinaire. Il sera le fruit de l'apostasie préparée avec patience par l'homme de péché depuis le XVIIIe siècle. Ne dites pas que l'antéchrist est loin de nous. Qui aurait pu croire, en 1769, même en 1792, à l'avènement si proche de Napoléon ? Il fut empereur des Français en 1804. En 1793, il était simple capitaine, sans importance. Après 1794, il était en disgrâce. Il fut rétabli en 1796 avec le commandement de l'armée d'Italie, etc. Qui, par exemple, connaissait Vladimir Girinovski il y a seulement six mois ? L'homme de péché et l'antéchrist déploieront en son sentier la puissance du mensonge, ils céderont de « signes » et de « prodiges » pour faire croire au mensonge, ils mettront en œuvre toute la « séduction » de l'iniquité. L'homme du péché, sans aucune personnalité individuelle ou collective, il prépare, lui, la voie au règne de l'antéchrist. L'antéchrist seul achèvera de fondre et d'organiser en un même corps, secte, partie, coalition, ou état maître du monde. Ce sera le gouvernement mondial. Sans Dieu. Conclusion. Du XVIe au XVIIIe siècle, les ouvriers de l'apostasie se réclamaient principalement de la raison, de la philosophie, de la liberté, de la nature. Quant au XIXe et au XXe siècle, la « manifestation de l'homme du péché » s'opère sous les auspices de la « science » qui, seule, peut lui fournir des « signes » et des « prodiges ». D'ailleurs, c'est cette même science qui, aujourd'hui, se réclame sans Dieu. Enfin, tout ce processus peut se résumer dans les trois périodes antichristiques prédites par saint Paul. 1. L'apostasie des nations. 2. La manifestation de l'homme du péché sur le plan national par l'avènement. D'États sans religion, ou des États laïcs. 3. La manifestation de l'homme du péché sur le plan mondial par la domination. De l'État athée et antichrétien incarné finalement par l'Antéchrist. Technologie et ordinateur mondial. Base de l'établissement du nouvel ordre mondial. Le XXe siècle sera une époque de terreur et de misère. Ce siècle apportera tous les maux et les désagréments que l'on peut imaginer. Dès le début, en de nombreux pays, les princes se soulèveront contre leurs pères, les citoyens contre l'autorité, les enfants contre leurs parents, les païens contre Dieu, et des peuples entiers contre l'ordre établi. Une guerre civile éclatera, pendant laquelle des bombes tomberont du ciel. Puis il y aura une seconde guerre dont l'univers presque entier subira les contre-coups. Les désastres financiers et la ruine de la propriété feront couler beaucoup de larmes. Les hommes n'auront ni âme, ni pitié. Des nuages empoisonnés, des rayons plus brûlants que le soleil de l'Équateur, des forteresses de fer qui cheminent, des vaisseaux volants pleins de bombes terribles, des étoiles qui distillent la mort et le souffre enflammé, détruiront de grandes villes. Ce siècle sera le plus étrange de tous, parce que les hommes se soulèveront et se détruiront mutuellement. A saviez-vous que dans les années 1970, le numéro de code de la Banque mondiale était « 666 ». Les cartes de la Banque nationale d'Australie avaient le chiffre « 666 » imprimé sur elle. Les nouvelles cartes de crédit américaines avaient reçu comme préfixe au chiffre qui les composait, le nombre « 666 ». Les ordinateurs centraux de Sears, Belk, Penney et Montgomery Ward exigeaient, pour leur transaction par ordinateur, que le préfixe « 666 » soit utilisé. Les ordinateurs fabriqués par lire siglés comportaient un seau sur lequel était imprimé le chiffre « 666 ». Le numéro de division des employés du service médical du gouvernement fédéral des États-Unis était « 666 ». La nouvelle force de sécurité secrète du président Carter exhibait le numéro « 666 » sur ses engins. Les cartes de crédit d'une compagnie de téléphone du centre-ouest des États-Unis étaient codées du nombre « 666 ». Les cartes de services sélectifs des États-Unis avaient le chiffre « 666 » imprimé sur elle. La compagnie MasterCard avait commencé à utiliser sur ses rapports de compte le chiffre « 666 » en août 1980. Le Conseil d'administration du système de la réserve fédérale américaine a publié un petit livre en juin 1980 « Alice au pays du débit » qui expliquait et « encourageait » l'utilisation de la carte de débit. Le service postal des États-Unis avait annoncé, le 15 août 1980, qu'un service électronique serait prochainement offert pour la livraison de messages par ordinateur. Ce service devait être opérationnel le 4 janvier 1982. Lorsque les ingénieurs dessinèrent les téléphones « Touchdown » contemplera, il y avait une vingtaine d'années de cela, il leur avait alors été demandé d'inclure au cadran téléphonique, deux boutons supplémentaires, soit l'astérisque, astérisque, en bas, à gauche, et le, ou le, dièse, en bas, à droite. L'astérisque devrait être utilisé un jour pour mettre chaque personne en contact avec l'ordinateur bancaire, quant au Pound Sign, celui-ci devrait être utilisé pour nous aider à Déplacer les sommes d'argent nécessaires à nos achats, de notre compte bancaire vers un autre compte. Quant à la machine servant à lire des inscriptions cachées, elle était devenue une réalité vivante, déclara un officiel bancaire, le 31 mai 1980, lors d'une émission sur la chaîne indépendante la plus importante des États-Unis. M. Lowell R. Brisbane ajouta que cette machine se trouvait à éliminer toute nécessité des cartes de crédit, de même qu'elle pouvait lire, électroniquement, le numéro secret inscrit sur la main droite d'une personne. B. Internal Revenue System IRS, pendant les mois de juillet-août 1980, l'Internat Revenue Service fit une erreur qu'il n'aurait jamais voulu faire. L'Internat Revenue Service est un service officiel de l'impôt aux États-Unis. Des rapports de différents États, tels le Kentucky, l'Indiana, le Maryland et la Virginie ont confirmé cette nouvelle. Un grand nombre de chèques de sécurité sociale, par accident, avaient été envoyés aux bénéficiaires, et ces chèques exigeaient un procédé spécial anormal. C'était tellement anormal que les banques à l'époque avaient refusé d'encaisser ces chèques. En voici l'explication, les chèques du gouvernement, comme vous le savez, ont un paragraphe spécial imprimé au verso qui contient « des conditions pour l'encaissement ». Normalement il est spécifié qu'on doit présenter une pièce d'identité adéquate, et que le chèque doit être endossé lors de l'encaissement. Eh bien ! À la place de ce paragraphe, l'on pouvait plutôt y lire que l'individu qui encaisse le chèque devait avoir la pièce d'identité adéquate, soit, la marque sur la main droite ou sur le front. Sans cela, le chèque ne pouvait être encaissé. Naturellement, les banques aussi bien que les destinataires étaient surpris, confus et frustrés. En dépit de toutes les demandes, même des menaces, les banques refusèrent d'encaisser ces chèques. Pour chaque cas, on dut entrer en contact avec des responsables de IRS. Après beaucoup de confusion, de dénégations et de controverses, l'IRS admit ses erreurs. Ces chèques de sécurité sociale étaient valides. Cependant, il n'était pas utilisable à ce moment-là. En fait, le seul problème avec ces chèques, c'était qu'il avait été expédié trop tôt. On n'était pas supposé commencer à se servir de ces chèques, à l'époque, avant 1984. C'est Larry Gashorn et le système, Swift, les propos de l'interview qui vont être présentés ici paraîtront tellement incroyables à plusieurs que, pour cette raison, il est important de savoir, avant tout, que Larry Gashorn n'est pas un illuminé, ni un fanatique, mais bien plutôt le, président. Et directeur de la Générale Automation GNC. Ayant ses quartiers généraux à Ennerheim, en Californie. Cette compagnie avait été choisie par Swift. Afin de lui fournir des systèmes d'ordinateurs qui devaient permettre aux diverses banques d'être reliées entre elles, et de pouvoir ainsi communiquer l'une avec l'autre. C'est après s'être converti au christianisme, et lors d'une interview ayant lieu au Club 700, importante émission de télévision aux États-Unis, en 1981, que celui-ci livra des informations faisant état de lien entre la haute finance internationale et la technologie avancée qu'elle comptait utiliser en vue de prendre le contrôle économique mondial pour un gouvernement mondial. Qu'est-ce que le système Swift ? Swift Signifie « Society for World with Interbank Financial Telecommunications, Société Mondiale pour les Télécommunications Interbancaires ». L'organisation Swift Représente le point culminant d'une série d'études commanditées en 1969, mais avec le défi de mettre sur pied un système perfectionné de paiements internationaux. En mai 1973, quelques 240 des plus grandes banques d'Europe et d'Amérique du Nord mirent sur pied la Société Mondiale pour les Télécommunications Financières Interbancaires, SWIFT, avec le défi d'établir, d'outiller, et d'opérer un réseau financier international. Ceux-ci donnaient aux banques membres, le pouvoir de se transmettre entre elles, des paiements internationaux, des rapports et d'autres communications associées aux opérations bancaires internationales. Karl Rotesky-Holdey, gérant général de SWIFT, le 19 octobre 1977. En 1982, SWIFT Comptez quelques 700 membres. Les deux banques américaines ayant le plus utilisé ce système sont, la Chase Manhattan et la Irving Trust de New York. L'entière organisation du système SWIFT fut produite sous le sceau du secret. Leurs édifices, situés à Bruxelles, capitale de la communauté européenne des dix, sont munis d'un réseau complet de caméras cachées et d'un contrôle de télévision en circuit fermé. SWIFT Fût officiellement inauguré le 19 octobre 1977 par le prince Albert de Belgique. Et pourtant ? Pourtant, en février 1975, M. Charles d'Anne, comme du réseau d'information CFN à Jérusalem, déclara ce qui suit, et qui fut publié dans l'important magazine Maudit. Le Dr. André Keldeman, analyste en chef de la Conférence du marché commun, a dévoilé, à Bruxelles, qu'un plan de restauration par ordinateur était déjà en marche devant l'imminence du « chaos mondial ». Lors d'une réunion d'urgence qui regroupa, à la fois, des savants, des conseillers et des dirigeants de la CMC, le Dr. André Keldeman dévoila la « bête ». La bête est un ordinateur gigantesque occupant trois planchers de surface de l'immeuble administratif du siège social du marché commun. Enfin ce que ne dit pas ce monsieur, c'est que cet ordinateur est un instrument devant servir au pouvoir de l'antéchrist, et non l'antéchrist lui-même. Car la bête, ce n'est pas seulement un système, mais bel et bien un individu personnifié, et identifiable, un jour prochain. Ce monstre est un ordinateur autoprogrammeur possédant plus de cent sources distributrices de données. Des experts en programmation ont mis au point un plan appelé à régir par ordinateur, tout le commerce mondial. Ce plan de maître est un système de dénombrement chiffré de chaque être humain de la Terre. L'ordinateur attribuerait ainsi à chaque habitant du monde un numéro devant servir à tout achat ou vente, écartant de cette manière le problème des cartes. 2. Crédit courant. Ce numéro serait Invisiblement tatoué au laser, soit sur le front, soit sur le revers de la main. Les dernières informations obtenues à la fin de 1993, et qui sont reproduites à la fin du présent ouvrage, font ressortir à quel point la technique a évolué depuis les années 70 pour l'identification universelle de tous les individus. Ce numéro ne serait identifié, déchiffré que par des appareils lecteurs à l'infrarouge installés dans des comptoirs de vérification ou dans les places d'affaires. Le Dr. Eldeman avoua qu'en se servant de trois donnes de six chiffres ce qui fut confirmé au début de 1994 par rapport au nouveau « Numéro d'assurance sociale internationale », se composant de trois séries de six chiffres chacun, 666, chaque habitant du monde pourrait ce point voir attribuer un numéro de carte de crédit distincte. Personne ne pourrait, m'acheter, ni vendre sans se faire tout d'abord attribuer semblable empreinte chiffrée. Les dirigeants du marché commun sont maintenant des plus convaincus que l'ordre mondial dépend de l'allégeance de paix et de politique à un nouveau système de commerce mondial. Ce système ayant été finalisé en décembre 1993-janvier 1994 et de chiffrage. Un seul individu aurait à la portée de la main le numéro de tous les habitants de la Terre. Cela pourrait représenter un instrument de paix ou de dictature. Paris Pack, père du marché commun européen et secrétaire général de l'OTAN, disait, dans un de ses discours, « Ce que nous voulons, c'est un homme d'une telle stature que celui-ci soit capable de rallier l'allégeance de paix et de politique pour nous tirer du marasme économique dans lequel nous nous enfonçons. Envoyez-nous un tel homme, et qu'il soit Dieu ou détenu, nous l'accueillerons. » Les textes situés entre sont de l'auteur. D'union de la technologie et du surnaturel, ce qui vient confirmer cette recherche d'un supposé « sauveur », c'est l'interview accordée par M. Larry Gauchome au « Club 700 » en 1981. Interviewé, Pat Invité, Larry Gauchome Pat Mesdames et messieurs, notre premier invité aujourd'hui a aidé à construire l'ordinateur du système Swift. Il a en outre construit 12 systèmes différents d'ordinateurs. Il est le président d'une compagnie qui est à l'avant-garde de la technologie des ordinateurs. « Larry, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce bien vrai qu'à l'âge de 7 ans, tu as fait un pacte avec Satan ? » « Larry, c'est bien vrai, Pat. Je suis entrée dans ce genre de rébellion à l'âge de 5 ans. Au moment de mes 7 ans, j'ai réalisé et appris que je pouvais littéralement échanger mon âme pour m'approprier le inonde. » « Alors, à cette époque, j'ai fait un contrat à longue échéance avec Satan. De mon côté, je recevais, grâce à ce contrat, une renommée mondiale, la richesse et le pouvoir. » « Pat Tu sais, il y a bien des jeunes qui jouent avec des jeux psychiques, la table Ouija, et des choses du genre. Mais toi tu avais seulement 7 ans. » « Marie, il faut savoir, Pat, que Satan se manifeste de bien des manières comme par exemple, des jeux psychiques, de l'occultisme ou des louanges à Satan, ne sont là que des activités de maternelle en comparaison du domaine propre à Satan. » « P. Mais dans ton cas, comment savais-tu que tu étais entrée réellement en relation, en contact avec Satan ? » « L. Je savais dans mon cœur que le contrat était en marche à partir du moment où j'avais commencé à le verbaliser, disons, que par ce « contrat », j'avais reçu la capacité de devenir un « ange de lumière. » « P. Que veux-tu dire par là ? » « L. J'avais reçu la possibilité de projeter au monde une image que le monde désire voir, tandis que mes motivations intérieures, elles, demeuraient en harmonie avec les plans à longue échéance établis avec Satan. » « P. Cela veut-il dire que les gens qui te voyaient te disaient, « Tu es intelligent, tu as toute une personnalité, tu es créatif, tu es bon pour ton prochain. » « Ces sortes de choses-là, quoi ? » « L. » « Exactement. » « P. Mais pourquoi ? » « L. » « Il me semble que dans un jeu aussi dramatique, il est important qu'aucune faille ne puisse être perçue de l'extérieur. » « Ce que je veux dire, c'est qu'une image d'un chrétien honorable est une projection de Satan. » Ici, Larry fait voir une facette à peu près imperceptible à la majorité, et qui est celle que celui qui suit véritablement les enseignements de Jésus-Christ, surtout à cette époque, ne sera jamais vu comme étant quelqu'un d'honorable pour la simple raison qu'un tel individu bouleversera tout ce qui existe autour de lui. » « Alors, posons-nous la question, à propos de tous les supposés chrétiens et catholiques paraissant être au-dessus de tout soupçon. » « P. Alors, tu ne pouvais être, ni un voyou, ni un gangster. » « Il fallait que tu sois un père affectueux, et tout le t'est à la à la. » « L. » « Il fallait, surtout, que je joue un rôle. » « L'on n'a pas nécessairement cela dans le cœur, mais il faut être cela. » « Il faut être ce que la société veut que l'on soit. » « P. » « Je te pose maintenant cette question, as-tu reçu une certaine sagesse surnaturelle en quelque sorte ? » « Tu as dessiné des plans pour fabriquer des ordinateurs, ça prend de l'intelligence cela. » « L. Il faut dire que la sagesse de ce monde que Satan procure est tout à fait phénoménale. » « La possibilité de conquérir le monde, c'est quelque chose. » « Et c'est pour cela que l'on échange son âme. » « P. Maintenant, Larry, si tu veux bien, je voudrais retracer ton cheminement personne. » « L. Tu en étais arrivé au point où tu étais entré en communication avec la communauté économique de ce monde et où tu avais fait des plans pour des parties du système SWIFT. » « Comment étais-tu arrivé jusque-là ? » « Et quels étaient les plans que tu avais dessinés ? » « L. L'élite économique avec laquelle j'ai eu des contacts faisait partie, en quelque sorte, de ma part de butin provenant du contrat à long terme que j'avais établi avec Satan. » « La compagnie que j'ai mis au monde faisait elle aussi partie du butin que je recevais ? » « P. Pour en revenir à ce contrat, Larry, est-ce que Satan t'aurait dit quelque chose comme « Voici les investisseurs que je vais te donner. » « L. Satan ne dévoile pas tout du même coup. » « P. Mais à mesure que l'on s'approche du moment venu, on voit les choses tomber en place, et l'on comprend alors que ça entrait dans les termes du « contrat. » « P. Tu pourrais me nommer certains de tes investisseurs. » « L. Je pourrais t'en nommer, mais je préfère franchement ne pas le faire. Ils étaient des gens bien connus. » « Mais comment arrivais-tu à entrer en contact avec de telles les personnes ? » « L. Les portes ne cessaient de s'ouvrir devant moi. Je rencontrais ces messieurs lors de certaines rencontres sociales. » « Au fond, l'organisation de Satan est la suivante, il y a, premièrement, la richesse et le pouvoir, viennent ensuite, les corporations financières et les institutions. » « P. Ainsi, tu as réussi à embarquer dans le jeu de ceux qui possèdent l'argent. » « Elle ? C'est ça ? » « J'étais là, tout simplement dans ce groupe. » « J'avais été habitué, spécialisé même à rouler les gens, et j'apprenais toujours n'est-ce pas là le sens même de l'entraînement des agentures. » « Au point où j'en étais rendu, j'arrivais à la fin de mon premier « contrat » avec Satan, ce contrat avait duré environ vingt-sept ans, de l'âge de sept ans à celui de trente-quatre. » « Le temps était maintenant venu de le renouveler, un autre plan à longue échéance. » « D'ailleurs, c'est ce que font tous ceux qui appartiennent à ce monde-là. » « Ils établissent un plan de leur vie sur une période de temps qui peut s'échelonner de dix à vingt ans. » « Le but que je poursuivais était à long terme. » « J'ai donc préparé un contrat de quinze ans. » « P. Dans ce plan, est-ce que tu savais que l'ordinateur de Bruxelles en faisait partie ? » « L. Non. » « J'ai commencé à comprendre tes implications de cet ordinateur seulement deux ans après avoir renouvelé mon contrat. » « P. Donc, te voilà fondateur et président de Robomation. » « Tu fais des plans, et tu fabriques la robotique. » « En outre, tu as contribué à mettre en place le « relais de satellites artificiels » pour le système bancaire Swift. » « P. Dis-moi, Y a-t-il un groupe bien structuré qui contrôle la finance mondiale ? » « L. Je crois effectivement qu'un groupe au-dessus des structures politiques, contrôle la finance mondiale et le pouvoir, je peine que la richesse et le pouvoir sont au-dessus de la politique. » « Peuvent-ils acheter des sénateurs et des congressmen, ou du moins, les placers à des postes stratégiques ? » « Elles ? » « Oui. » « Je crois qu'ils ont la manie de faire circuler de l'argent, et de le placer dans les mains de ceux qui le veulent bien, et ceux-là, ils le font de par le monde. » « C'est pour cela que je crois qu'un « nouveau système mondial » se dessine afin de protéger cette « structure financière ». » « Ces gens se concertent afin de consolider leur propre pouvoir. Ils veulent protéger leur propre structure. » « P. Laisse-moi maintenant te poser une colle, après que tu aies découvert l'existence de Jésus-Christ et de la « vie éternelle », tu as continué à aider ces gens en rédigeant des plans pour l'ordinateur de Bruxelles. » « Ne savais-tu pas alors que ceci aurait de terribles conséquences ? » « L. Disons que deux ans plus tard, soit en 1971, nous avancions à grands pas toutes nos activités concernant l'ordinateur. Cela a pris au moins quelques années avant que je sois finalement débarrassée du pouvoir que Satan avait sur moi. » « P. Si je comprends bien le travail que tu faisais, c'était de mettre en place un système de satellites artificiels qui serait branché sur l'ordinateur Burroughs de Bruxelles. » « L. Il y a l'ordinateur central qui se trouve à Bruxelles, et un ordinateur secondaire qui, lui, est situé à Amsterdam, ce dernier ayant trois étages situés sous terre. D'ailleurs les banques devaient pouvoir être restructurées afin de pouvoir être, elles aussi, branchées sur l'ordinateur de Bruxelles. » « C'est ta compagnie qui a tout mis en marche. » « Elle. » « Oui. » « La majorité des banques européennes se sont adjointes au système en 1977. » « La majorité des banques américaines l'ont fait l'année suivante. » « Ce système est une révolution dans le transfert instantané de fonds monétaires, si l'on refuse de se joindre à ce système, l'on risque de perdre des millions de dollars. » « P. Mais lorsqu'une banque rejoint le système, n'est-il pas juste de dire que tout ce que possède cette banque est électroniquement enregistré dans cet ordinateur ? » « L. C'est-à-dire que les « chiffres » vont jusqu'à cet ordinateur, c'est un échange d'un ordinateur à un autre. » « P. Ce à quoi je veux en venir, est ceci, ne serait-il pas vrai de dire que si quelqu'un pouvait mettre la main sur cet ordinateur, il pourrait aisément effacer certaines mémoires de cet ordinateur, ce qui ferait qu'une banque pourrait se retrouver sans argent ? » « Cela fonctionne comme ceci, les mémoires sont dans les banques, et non à Bruxelles. Par contre, l'ordinateur de Bruxelles a la capacité de stopper et de vérifier chacune des transactions. En outre, Bruxelles peut décider de bloquer ou non une transaction. Il est donc possible d'en déduire que tout transfert de fonds monétaires est littéralement contrôlable de Bruxelles. » « P. Mais si je ne me trompe pas, tout est basé sur le crédit, ce n'est pas véritablement de la monnaie qui est transférée. » « L. C'est tout à fait juste, tout est électronique, il s'agit de « monnaie électronique ». » « P. Mais c'est du crédit. C'est une situation de trust. Si l'on dit que la Continental Bank, la Chase Manhattan, ou le Crédit Suisse n'ont plus de fonds alors non, c'est l'ordinateur qui, finalement, a raison. » « L. Théoriquement, toute transaction peut être stoppée, c'est-à-dire, toute transaction d'une banque à une autre. » « P. Ceci étant le principe de base, Larry, quels sont les autres accomplissements que tu es en train de réaliser maintenant ? » « L. En termes techniques, nous pourrions appeler cela la « robotique », c'est-à-dire, de l'intelligence artificielle. » « Si je comprends bien, ce sont des machines pouvant penser par elles-mêmes, et pouvant jouir de quatre ou cinq sens appartenant l'homme. » « Crois-tu, Larry, que ton travail soit un accomplissement des prophéties bibliques sur le « 666 » et la « bête » ? » « L. Un membre d'une institution financière de la Californie me disait, il y a quelque temps, qu'il cherchait une manière de procéder afin de savoir, coup sur coup, si telle personne est véritablement celle qu'elle affirme être, pas même une signature, ses moyens sont de plus en plus démodés. Il me disait qu'il désirait quelque chose qui ne trompe pas, une machine pour lire les traces digitales, ou une autre pour identifier la voix d'une personne. » « Crois-tu que quelqu'un, dans les institutions financières, aurait pensé à quelque chose comme, personne ne pourrait acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête ? » « L. Je crois que tout ce qui gravite autour de la technologie par laquelle l'on pourrait apposer un « signe invisible, mais identifiable par rayon laser, sur la peau, est une branche de la technologie qui est en pleine évolution. » « P. Combien d'années, crois-tu, nous sépare du jour où le mode de transfert de fonds par l'électronique ne devienne, le mode, mondial de transfert de fonds ? » « L. Mon sentiment professionnel sur cette question par rapport auquel il ne faudrait pas donner une valeur prophétique, est que si nous commencions immédiatement à installer les mécanismes nécessaires dans les banques et les magasins, et que si nous nous mettions tout de suite à modifier les caisses enregistreuses, je dirais que cela prendrait entre 6 et 8 ans afin de tout mettre en place cette interview ayant été produite en 1981, plus les 8 ans envisagés ici, cela nous amène à 1989. Ce qui correspond exactement à l'implantation de plus en plus poussée de « guichets automatiques » et du « paiement direct ». « P. Tu parles de 1986-1987. » « L. Je crois que le mode mondial de transfert de fonds puisse être mis en marche avant ces années-là. » « P. Veux-tu dire finalement que les épiceries du coin, telles que Big Star et A&P pourront véritablement un jour être reliées jusqu'à l'ordinateur de Bruxelles ? » « L. Définitivement. » « P. Est-ce que cela est en train de se produire maintenant ? » « L. Oui. » « Tout est en place pour que cela se produise. » « Je ne croirais pas, par contre, qu'il soit possible, en ce moment, de faire un transfert directement de ton compte de banque jusqu'à Bruxelles. » « P. Mais théoriquement, un tel transfert pourrait-il se produire aujourd'hui ? » « L. Oui, car les diverses connexions entre les différents ordinateurs pourraient présentement effectuer de tels transferts. » « P. Parlons maintenant de la robomation, de la robotique. » « Tu nous dis que les ordinateurs des années 80 ne feront pas qu'additionner des chiffres, mais que ces derniers commenceront à parier, à penser, à sentir. » « Que feront-ils au juste ? » « L. Je dirais ceci, le prochain but dans la technologie des ordinateurs est le remplacement de l'âme de l'homme qui sera intégré à la machine, c'est-à-dire que les différents « sens » de l'homme, tel « la vue, le toucher, l'ouïe, et le pouvoir de penser » seront donnés à la machine. « Nous serons capables, au courant de cette décennie, les années 80, de pouvoir intégrer des sentiments humains à la machine. » « Les mécanismes intérieurs des ordinateurs évolueront de manière dramatique pendant le cours de cette décennie. » « Mais la plus grande révolution à ce chapitre sera celle de la technologie. » « Celle-ci dépassera l'entendement humain. » « Les chrétiens doivent savoir que tout ceci arrive, est à proximité de nous. » « P. C'est horrible. » « Tu crois vraiment que c'est de cette manière que les « prophéties » s'accompliront. » « L. Oui. » « Je dirais que la technologie sera rendue à ce point de développement dans les prochaines années, d'ici 5 à 8 ans. » « Nous pourrons alors implanter une « image » d'une personne dans un ordinateur. » « I. Image pourra être accompagnée, dans son gîte, d'esprit démoniaque. » « P. Mais cette « créature » serait si puissante et si sage que des hommes tomberaient à genoux devant elle. » « C'est ce que tu veux dire. » « Elle. » « Lorsqu'un million de programmeurs, avec de la logique, sont reliés ensemble dans un réseau mondial, il faut croire, alors, que tout ceci est d'ordre surnaturel. » « Parce qu'aucun être humain ne pourrait, d'une manière naturelle, réaliser une telle chose. » « Ce réseau d'ordinateurs est supérieur à tout ce que l'homme est capable de produire. » « P. Et si des démons entraient en jeu, l'ordinateur pourrait-il ainsi être adoré ? » « Elle. » « Exactement, l'ordinateur pourrait être adoré, n'est cessez pas ce qui se produit, aujourd'hui en 1994, mais d'une autre manière, oui ordinateur est devenu pour plusieurs, le seul et unique intérêt, le seul et unique confident, la seule et unique relation à valoriser, et ici, l'on ne parle pas de la même situation existant entre la jeunesse et les jeux vidéo. » International, l'agence internationale de la presse libre vient tout juste de recevoir de l'information technologique de la plus haute importance provenant de sources sur des États-Unis. « Cette information vérifiable provenant de journalistes d'enquête a de quoi faire frémir n'importe qui car elle touche, de plein fouet, le contrôle électronique direct de tous les individus, sur Terre de manière à ce que qui que ce soit n'ayant pas reçu ce genre de nouvelle identification ne pourrait, sous un gouvernement mondial type dictature internationale, ni acheter, ni vendre quoi que ce soit. » Selon Terry L. Cook, journaliste chrétien d'investigation sur la côte ouest américaine. Celui-ci se référant à Tim Willard, éditeur du magazine « Future Society », la technologie cachée derrière le nouveau microchip humain n'est pas très compliquée et, avec un peu de raffinement, pourrait être utilisé dans une large variété d'applications humaines. D'une manière plus que concevable, un numéro pourrait être assigné à chacun dès la naissance et faire partie intégrante de la vie de celui-ci jusqu'à sa mort. Vraisemblablement, cette puce électronique pourrait être implantée sur le revers de la main, et celle-ci pourrait servir de « carte d'identification ». D'ailleurs, en ce moment même, en 1993, une compagnie américaine, la Destronidie du Colorado, fabrique et annonce ses « puces électroniques d'identification » et des chips, globalement via Infopay et d'autres distributeurs nationaux et internationaux. Ces puces, pour l'instant, sont utilisées pour retracer, contrôler et identifier les vaches, les moutons, les chevaux, les porcs, les chiens et les chats, les oiseaux et les poissons, et tout produit manufacturé. Actuellement, ce nouveau système se répand à la vitesse de l'éclair sur toute la planète. Aujourd'hui, le numéro d'assurance sociale se compose d'une série de neuf chiffres. Selon d'autres informations reçues, ce système sera bientôt remplacé, avec l'aide des nouveaux ordinateurs, par une série internationale de « 18 chiffres numériques », le « Mailblock », une configuration internationale qui permettra de retracer n'importe qui sur la planète. Cette nouvelle série de 18 chiffres sera divisée en trois parties, c'est-à-dire, trois séries de six chiffres chacun, soit 6-6-6. Au moment où vous lisez ces lignes, des implants de puces électroniques aussi appelés « Transpanders », sont partout répandus sur la planète pour le contrôle de l'industrie animale. Astérisque un Transpander, c'est un récepteur-émetteur radio ou radar activé pour la transmission par la réception d'un signal prédéterminé. Pour en savoir plus, des cassettes audio seront disponibles dès la fin janvier 1994 sur tous ces sujets. New World Order Il n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Actuellement implanté sur tous les animaux, en toute hâte, sur toute l'étendue de la planète. Une nouvelle version est, selon nos sources, en phase d'expérimentation pour application sur l'être humain. L'enculu a eu le bonheur de se faire puce dans un lot de 666 cobayes dans les années 1999. L'endroit où le Transpander fut injecté se situe dans un des 36 plis de son anus. Lieu qui fut choisi par tirage au sort, un, parmi d'autres endroits du corps humain. On a ainsi pu tester le fait que cet endroit ne convenait pas pour l'utiliser au quotidien. La lecture s'en trouvait fort peu pratique, et la selle douloureuse, on comprend le pourquoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !